Des stratégies très profitables, gagner plus, regardez ce vidéo maintenant. Salut à tous les jeunes commerçants, dans cette vidéo nous allons accélérer le dépôt minimum. Sur le solde de 50$, c'est la somme avec laquelle il sera préférable de commencer à changer. C'est une somme confortable, à l'aide de cette somme, vous pouvez couvrir vos accords négatifs et par conséquence aller au plus. Cette somme n'est pas si grosse à gagner, il y en a des millions, mais néanmoins pour accélérer au début, cette somme est super. En général, aujourd'hui nous échangerons en utilisant l'indicateur Malti, je l'ai immédiatement défini. Regardez, vous n'aurez qu'à changer une valeur, c'est pour définir une période de signal de 20. Enregistrez-la, puis définissez des bougies MA avec un délai d'expiration de 15 secondes. Et en conséquence, nous passerons maintenant à l'analyse. Nous échangerons comme toujours à partir du niveau du support de résistance, trouvons de tels niveaux et essayons de disperser rapidement notre dépôt minimum. En général, regardez maintenant, nous avons ici en théorie, il devrait y avoir une panne. Ouvrons simplement selon la tendance et attendons le résultat. Pour plus de clarté, on peut passer à un délai inférieur, mais en principe un délai d'une minute est également pratique. Ouvrons des bougies de 30 secondes, ça sera beaucoup plus visible ici. Donc, les deux premiers accords, ils décollent en plus. Passons à une autre chose, regardez maintenant. Ouvrons deux accords en haut, trois même. Ici, quelle est la raison de l'ouverture de ces accords ? Et ici, nous voyons que nous avons un niveau de support, il y a un niveau de résistance. Maintenant, nous avons ici un chiffre d'analyse technique en triangle. Respectivement, nous faisons attention à l'ombre de la bougie. Une panne se produit ici et le mouvement ascendant. L'accord vole également en plus sur une balance de 96 dollars et deux signaux volent déjà. Alors, passons. Une autre chose, il est bien sûr plus préférable de toujours échanger à partir de nouveau du support de résistance. Ce seront vos facteurs de confirmation pour l'ouverture des accords, sinon vous ouvriez juste au hasard. Ici, nous avons aussi un mouvement ascendant et ouvrons simplement sur une petite tendance deux accords ouverts sont plus ou moins test. Aussi, les volumes, regardez les volumes. Sur le MACD lui-même, nous devons attendre l'intersection des lignes et les volumes. Deux accords volent également en plus et passons maintenant spécifiquement à l'indicateur MACD lui-même. Ici, à ce stade, dans le bon sens, nous regardons où la ligne se croisera. Les lignes se croisent ici, le signal a été reçu ici. Ici, respectivement, nous pourrions ouvrir en toute confiance un accord vers le bas. Mais nous échangeons directement sur un accord à court terme, donc on ne suffit pas trop à cet indicateur. Alors, passons à une autre chose. Regardons l'intersection maintenant. Donc, regardez s'il y a un franchissement de la ligne rouge de bas en haut. Et on peut ouvrir en toute sécurité deux accords pour acheter. Donc, nos lignes approchent. Il reste à attendre l'intersection. Et donc, l'intersection est déjà formée. Et faisons trois accords. Et ouvrons à l'achat. L'intersection de la ligne, vous voyez où c'était à ce point que nous avons une intersection à ce point. Nous recevons un signal. Et donc, notre prix monte vers le haut et nous obtenons un bon plus. Donc, 122$ sur le compte. Nous avons commencé avec 50. Passons à la stratégie. L'essentiel est de définir la bonne période de travail. Plus ou moins, le délai d'expiration devrait régler correctement la durée de vie de la bougie. 30 secondes est juste un moment où chaque changement de prix est visible. Si vous la réglez sur 5 secondes, alors tout sera également très clairement visible. Et vos points d'entrée seront bien meilleurs. Tessons-le en ce moment. Et donc, bougie de 5 secondes. En fait, nous devons prédire 3 bougies. Je pense que ce ne sera pas si difficile. Par conséquent, en plus de tout, concentrez-vous sur l'indicateur. Magdi lui-même. Alors, les amis, ici, recevons déjà le signal. Ici, nous avons un mouvement ascendant et nous pouvons tout à fait prédire correctement 3 bougies d'accord. D'accord ? Ici, nous avons un mouvement ascendant, mais nous ouvrons simplement selon la tendance car l'intersection des lignes Magdi s'est déjà produite avec nous il y a longtemps. Ici, en théorie, maintenant, nous avons abandonné les moins. Maintenant, il y aura un retour en arrière et nous continuerons simplement à travailler avec la tendance. Attendons un retour au niveau et nous ouvrirons des accords. Un retour en arrière se produit. Une inversion se produit. Nous ouvrons des accords. Donc, de tels accords arrivent. Nous voyons qu'en principe, la stratégie fonctionne pour nous. Nous regardons l'intersection. Ou si l'intersection s'est déjà produite il y a longtemps, mais il y a une tendance confiance. Alors, nous attrempons des retours sur des retours. Nous entrons dans des accords et passons à une autre chose. Nous avons donc ici un niveau de résistance. Maintenant, le prix veut le franchir et aidons-le. Ici, nous avons également un retour en arrière et lors du retour en arrière, nous ouvrons des accords. Le mouvement monte en toute confiance. En ce moment, nous avons un retour en arrière. Ces accords volent. La deuxième fois, nous allons rencontrer un retour en arrière. Néanmoins, nous sommes déjà dans un bon plus. Même si les accords étaient un peu dangereux, nous nous sommes dépêchés d'entrer un peu. Alors, attendons également un retour en arrière. Et un renversement ici. Maintenant, nous ouvrons des accords vers le haut. Et bien, nous attendons le résultat. Je pense qu'ici, nous obtenons un plus confiant. Accélération rapide du dépôt. Nous avons commencé avec 50 dollars. Voici le résultat que nous obtenons. Alors, concluons quelques autres accords. Et ici, nous avons également un mouvement de tendance. Et ouvrons également à nouveau 5 accords en fonction de la tendance même 6. C'est-à-dire que c'est une stratégie assez fonctionnelle. Nous définissons l'indicateur. Nous attrapons les tendances. Et nous obtenons des plus. Donc, voici un plus et un plus. Donc, 308 dollars sur la balance. À partir de 5 ans, je pense que c'est assez un résultat. Alors, les amis, je pense que nous pouvons finir cette vidéo. Nous avons réussi à accélérer le dépôt de 50 à 308 dollars. Voyez, c'est un très excellent résultat. Et je pense que si vous adoptez sa stratégie dans votre trading, alors vous serez capable d'accélérer votre dépôt le plus rapidement possible, surtout le minimum. J'espère que la vidéo vous a été utile. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, à la chaîne Telegram. Dans le Telegram, nous avons des sessions de trading gratuite. Les gens gagnent avec nous. En général, assurez-vous de vous abonner. Nous attendons tout le monde. Et merci à tous d'avoir regardé. À bientôt.